Que ce soit pour rejoindre un réseau ou pour se lancer en indépendant, c'est vrai qu'il faut étudier le type d'activité dans lequel on a choisi de s'épanouir. Et donc dans certains réseaux, on fera appel beaucoup plus à vos capacités de recrutement, à vos expériences de management, si on est dans une entreprise où on gère énormément de personnel. D'autre part, il faut également se poser la question, à savoir si vous êtes plutôt commerçant ou commercial. Maintenant, le fait d'être commercial sera toujours un plus pour un créateur d'entreprise, puisque déjà, dès le départ, le fait de savoir se bouger, aller voir les bonnes personnes, aller voir son banquier et défendre son dossier, va vous aider énormément dans votre démarrage. Si on a affaire à un réseau d'activités où il y a énormément de personnel à gérer, le fait d'avoir des affinités, une expérience professionnelle antérieure dans le recrutement, dans le management, peut vous aider considérablement. Il est vrai que le réseau va vous apporter une formation complémentaire par rapport à ses facultés à avoir. Par contre, il faut que vous ayez vraiment ce sens de l'humain, de ce contact, aimer le relationnel, aimer le contact humain avant tout, puisqu'en fait, vous ne pourrez pas vous épanouir dans un secteur d'activité où on gère énormément de personnel. A contrario, si vous êtes plutôt dans une boutique avec très peu de personnel, où vous êtes seul, simplement être bon gestionnaire, avoir l'esprit commerçant, savoir exactement accueillir, comment accueillir votre clientèle pour vous la fidéliser. Ça, c'est également d'autres qualités qu'il faudrait avoir. Avant de vous lancer, il serait évidemment intéressant de prendre un petit peu la température auprès de votre entourage familial afin de mesurer comment vous ressentent en fait vos proches, à savoir s'ils vous sentent capables de vous lancer dans un projet en tant qu'indépendant, entrepreneur, que ce soit accompagné d'un réseau ou non. Le futur franchisé doit se poser la question, à savoir s'il se sent suffisamment autonome, indépendant, preneur de risque, à ce moment-là, il pourra rejoindre un réseau qui démarre, un réseau débutant. Par contre, s'il a envie de pérenniser ce réseau et d'être plutôt encadré, sans trop avoir de soucis à se faire, éventuellement, si on peut parler comme ça, il peut rejoindre à ce moment-là un réseau beaucoup plus mature. Mais tout dépendra de son état d'esprit au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada